Et le bonjour, je vais parler du prince Harry et Meghan Markle, on va parler des médias anglais. Les médias anglais ont été critiqués dernièrement parce qu'ils font des émissions sur Harry et Meghan, et ce sont toujours des émissions à charge, à charge contre Harry et Meghan, et sur les plateaux de discussion par rapport à Harry et Meghan, il n'y a pas une voix, soit qui tempère ou alors qui soutient Harry et Meghan avec des faits. Donc, devant ça, devant la critique, ils ont décidé qu'ils allaient maintenant, chaque fois lors d'émissions, apporter une personne qui va donner une version discordante, une version différente de la version à charge de ces tabloïdes-là. Moi, je parle d'émissions télé. Ce qui est frustrant et vraiment énervant, c'est que les personnes qui choisissent pour soi-disant, entre guillemets, défendre Meghan Markle, sont des personnes qui ne savent rien de Harry et Meghan. Ce sont des journalistes qu'on prend comme ça sur le tas. On les prend parce que la plupart sont noirs, donc on va se dire que forcément, ils vont soutenir Harry et Meghan. Mais la plupart ne connaissent pas, ne savent rien ou savent très peu ce qui se passe quand il s'agit de Harry et Meghan. Ce sont des personnes qui ne suivent pas l'actualité d'Harry et Meghan et qui visent les médias tabloïdes anti-Harry et Meghan et qui défendent comme ils peuvent. Or, lorsqu'il s'agit de Meghan Markle, le prince Harry, il faut vraiment connaître ce qui a été dit, ce qui s'est passé et pourquoi Harry et Meghan se battent. Donc, si on prend des personnes à charge contre Harry et Meghan qui connaissent très bien le sujet, mais après ça, à côté, on nous prend une personne qui ne connaît presque rien pour défendre Harry et Meghan. Forcément, ça reviendra à la même chose, c'est-à-dire que le monsieur qui pourra défendre Harry et Meghan n'aura pas les bons arguments. Donc, ils font genre sur les plateaux en présentant des personnes qui savent très bien qu'ils ne savent rien de leur travail avec Archwell et c'est vraiment frustrant, vraiment frustrant quand vous voyez que ces personnes restent là comme ça, comme des ignars lorsqu'on dit des énormités sur le prince Harry. Ils ne peuvent pas défendre Harry et Meghan parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Donc, ils prennent ça pour un Jean-Content parce qu'on a mis ça dans un tabloïd. Et vraiment, c'est ça qui me frustre vraiment beaucoup. Mais bon, qu'attendez-vous de ces médias-là ? En fait, ça vous donne une idée de la manipulation, comment les médias manipulent. Les médias vous présentent leur argumentation, n'est-ce pas, aux argumentaires ou leurs arguments par rapport à une personne. Et ils sont censés montrer un argument contraire. Mais ils prennent des gens qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et du coup, l'argument qu'ils vont présenter ne sera pas aussi solide, ne sera pas fort pour contrecarrer tout ce qui est dit. Vous voyez comment la manipulation médiatique fonctionne. Donc, je voulais parler de ça ici et vous dire que c'est vraiment frustrant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501